Ces journées d'information et de prévention contre le virus du sida se sont déroulées tout au long de la semaine au lycée Albert Ier. Des journées qui permettent aux jeunes adultes de demain d'échanger sur un sujet grave, la transmission du virus du sida et comment s'en protéger. Les lycéens de seconde et de première ont donc pu échanger avec l'équipe du centre de dépistage anonyme et gratuit du CHPG. Ce qui m'inquiète un peu c'est que je me demande s'ils ont vraiment peur ou s'ils sont un peu indifférents parce qu'on a beau leur expliquer et c'est la vérité que malheureusement les chiffres remontent en France. On a eu un grand espoir il y a quelques années parce que ça descendait progressivement, on est descendu à 6200 cas et maintenant nous sommes de nouveau à 6600 cas. Donc ça remonte doucement, ça remonte. Ils ont je pense l'impression que c'est passé. Ils ont l'impression un certain nombre d'entre eux qu'on vient, qu'on leur fait un truc mais que c'est vraiment de la routine. Ils n'ont plus la notion de la gravité j'ai l'impression. C'est plutôt ça qui est le problème. Par contre sur le plan du CDAG de Monaco, je peux dire qu'ils viennent souvent, qu'ils viennent volontiers et qu'après ils sont motivés. C'est peut-être quand ils sont au lycée un peu, ils sont entre eux. Alors il y a aussi toujours cette histoire de faire le malin pour parler monégasque, le bullo puisque je suis monégasque. Par disons un mot monégasque carrément. Voilà, c'est un peu ça aussi. Ils sont entre eux. Après quand ils viennent à 2 ou 3, ils sont beaucoup moins flambants. On a eu une conférence sur le sida et le VIH et on nous a expliqué ce que c'était les risques et un peu tout. Alors tu les connaissais déjà les risques ou est-ce que tu les as découverts ? Non, on connaissait déjà. Chaque année on a une conférence comme celle-là, une fois par année. Et ça t'apporte beaucoup ? Tu trouves que c'est important de vous en parler entre vous ? Oui, enfin entre nous, généralement non, mais je trouve que c'est important. C'est très important qu'on sache comment se protéger et que c'est dangereux si on ne se protège pas. Donc voilà, c'est très important. Ces journées d'information s'inscrivent dans le cadre d'une forte volonté du gouvernement princier de développer une politique de santé publique exemplaire en matière de prévention. En janvier, les élèves de Terminal pourront donc assister aux après-midi du Zapping et les collégiens participeront au mois de juin, aux Journées de la sexualité. Merci. 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 Merci.